France Hydrogène, d'ailleurs, c'est un nom que nous avons pris récemment pour bien montrer que nous souhaitons développer une filière française compétitive pour l'hydrogène. C'est une association qui regroupe l'ensemble des acteurs de l'hydrogène en France, des grands groupes, un peu plus d'une trentaine de grands groupes, des PME, PMI, une centaine, et ce qui fait probablement notre spécificité, des collectivités territoriales. Toutes les régions de France sont membres de l'association, mais également des agglomérations, des communautés de communes, des pôles de compétitivité et également des syndicats d'énergie et des syndicats de transport. Donc nous venons de passer le cap des 200 adhérents, une très forte dynamique puisque nous étions 120 en début 2019, et là nous sommes un peu plus de 200. Le gouvernement a présenté le 8 septembre un plan, une stratégie nationale hydrogène. Cette stratégie correspond tout à fait à notre vision. Notre vision, on l'avait présentée dans un manifeste pour un plan national hydrogène ambitieux et cohérent. On l'avait présentée au mois de juillet. Et donc la stratégie nationale hydrogène, elle va se développer sur trois axes. Décarboner l'industrie et construire une filière française compétitive de l'électrolyse, donc avoir un champion français de l'électrolyse et décarboner l'industrie. Deuxième axe, développer la mobilité professionnelle, c'est-à-dire à la fois la mobilité intensive, taxi, véhicule utilitaire léger, mais aussi les poids lourds, les bus, les bains à ordures, les trains, camions, bateaux et ultérieurement avions. Et un troisième axe très important aussi, pour maintenir l'avance que la France a en matière de recherche et de développement, un axe sur la recherche-développement au travers d'un programme prioritaire de recherche. Donc voilà le contenu des grands axes de la stratégie française. Pour la filière, disons les enjeux, ils sont de trois ordres. C'est essentiellement participer à la réindustrialisation, c'est-à-dire qu'il va falloir travailler sur le contenu local des produits pour faire en sorte que l'argent public, et il est important dans le cadre de cette stratégie nationale, que l'argent public aille au développement d'industriels français et créer de la valeur ajoutée sur le territoire national. Ça c'est important. Donc participer à la réindustrialisation, également promouvoir une vision française de l'hydrogène, c'est-à-dire utiliser tous les moyens qui sont à notre disposition pour produire de l'hydrogène bas carbone. Alors évidemment, probablement en priorité de l'hydrogène d'origine renouvelable, avec de l'électricité renouvelable, mais aussi pourquoi négliger des procédés tels que le captage et la séquestration du carbone, ou le captage et l'utilisation du carbone, lequel carbone peut servir à d'autres segments de l'économie. Et puis bien sûr utiliser le mix électrique français qui est très décarboné, éventuellement également regarder s'il est utile, nécessaire d'importer de l'hydrogène renouvelable à partir de pays qui sont dotés de beaucoup d'énergie renouvelable. Puis un troisième enjeu qu'il ne faut évidemment pas négliger, mais qu'on a complètement intégré, c'est changer d'échelle. Changer d'échelle, c'est-à-dire regrouper les projets de façon à massifier, de façon à regrouper les usages, de façon à faire plutôt des grosses unités, faire plutôt une grosse unité plutôt que trois petites unités, on va gagner au niveau de l'effet d'échelle. Et donc ça sera aussi une économie d'argent public. Dans la stratégie nationale, il y a un budget qui est prévu de l'ordre de 35 millions d'euros pour justement développer des campus des métiers et des compétences, et essentiellement former des ingénieurs, des techniciens, et préparer la reconversion par exemple de mécaniciens auto vers plutôt des électromécaniciens ou des électriciens qui seront capables d'intervenir sur des véhicules, des camions, des bus dotés de piles à combustible, et des véhicules électriques, mais avec des piles à combustible. Donc c'est prévu. En ce qui concerne France Hydrogène, nous travaillons déjà avec un certain nombre de régions qui ont entamé cette réflexion et qui préparent, disons, leur centre de formation à cette reconversion vers ces métiers nouveaux. Donc on y travaille. En étroite liaison avec les territoires, et c'est aussi pour ça que nous avons créé des délégations régionales de façon à être au plus près du terrain et au plus près des préoccupations des territoires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada